Hello les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ouvre vos cadeaux avec le thème les bouches kinakis. Oui, ou bah tiens, à la base je voulais faire que sur les bouches kinakis mais pourquoi pas sur les yeux plissés, vous savez, ma bouche préférée et mes yeux préférés. Voilà, je voulais juste découvrir rapidement en début de vidéo le nouveau thème puisque je n'ai pas eu le temps d'aller le voir avant que je ne commence à laguer. Et hein, alors le nouveau, oh kitty cat café, oh non sérieux, oh c'est trop cute, oh c'est trop cute, oh c'est trop cute, oh c'est trop cute, on dirait pas les choux, enfin d'une star du kpop là, je sais plus son nom. Elle est dans quel groupe, attendez, j'ai pas envie de dire des petits, non je préfère ne rien dire, comme ça je me ferais pas insulter. Oh si c'est pas mal aussi, c'est pas mal, bon de toute façon, avec les diamants à chaque fois qui me, voilà, bon on va aller voir. Oh non, oh non, c'est trop bien ça, en plus c'est pas vif donc tout le monde peut le prendre. Oh c'est génial, oh le gilet il est trop beau aussi, oh non, oh le chapeau, oh non, trop de choses, trop bien. Oh merde, c'est trop bien. Alors il y a 4 pages, alors il y a sur la tête, oh mon dieu, c'est énorme le chat. Il est énorme, il fait 3 fois la taille de petit chat quoi. Oh ça c'est pas mal aussi, attends si j'enlève ça. Ouais le... On va dire que c'est original au moins, il y a 4 pages. J'ai juste envie d'aller voir rapidement, c'est des animations, parce que vu que c'est un thème un peu Kitty qui a fait, ben forcément il doit y avoir des animations vachement intéressantes, non on est d'accord ? Oh non ! Oh non ! Ah j'achète direct. Oh non ! Oh je suis désolée mais il est trop bien. Et là qu'est-ce qu'elle fait, ça coûte 3 diamants. Ouais en gros elle s'étire juste comme... Ah l'ombre, j'avais pas remarqué. C'est-à-dire qu'elle s'étire comme un chat mais l'ombre c'est un chat aussi. Ok je vais l'acheter juste parce que c'est un chat mais 3 diamants quand même. Ah ! Il casse tout ! Moi chez moi c'est pas le chat qui casse tout, c'est le chien. Oh non le bol de lait ! Et ça ? Oh 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 ! Bon j'ai tout acheté, voilà, craquage, on adore. Et pour commencer la vidéo, je vais quand même mettre l'anti-bug, on sait jamais que je lag pas en plein milieu. Et on va aller voir un petit peu les cadeaux dont je rappelle les bouches Knacky. Et les yeux, je sais toujours pas comment les appeler ces yeux-là, on va les appeler les yeux fins. Si vous voyez pas desquels je parle, je vous le dis, bah dès qu'on tombe dessus de toute manière vous verrez bien. Faut bien que je fasse attention à la bouche de Knacky et aux yeux. Bon, quand les yeux sont fermés, je sais pas si on remarque ou pas si c'est les bons yeux. Attends, on revient en arrière. Est-ce que c'est les bons yeux ? C'est pas les bons yeux ou ça ? Je suis pas sûre. Oh, dans le doute je les ouvre. Dans le doute je les ouvre. Ok. J'avais un joli look. On va voir qu'est-ce que ça va donner à la fin de la vidéo. Ah, bouche Knacky. Ici. Alors c'est très délicat, j'ai failli ne pas le voir parce que vu qu'elle a la bouche de la même... Oh, c'est joli. Elle a la même bouche que la couleur de sa peau. Et du coup, bah j'ai pas très bien vu la bouche. Et du coup j'ai failli ne pas remarquer. Parfois que je fasse attention, parce que le pire c'est quand il y a deux critères qui en plus ne se ressemble pas. Les yeux, la bouche, c'est des trucs totalement différents. Je peux ne pas faire attention. Halloween, c'est fini, MDR. Oh ! De rien sous la... Sous la robe, la jupe elle passe. Elle passe encore. Elle passe. Enfin, elle passait du moins. Parce que c'est plus le cas. Donc on a vu tous les cadeaux de Rosélia vu qu'elle a la bouche en Knacky. Donc on ouvre tous ces cadeaux. C'est nul mais c'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas ? Ça, c'est toujours un joli cadeau. Oh ! C'est quoi ? C'est un collier ? Ça je crois que je ne l'avais même pas en plus. Le collier là. Alors. Je crois qu'elle a là les bons yeux. Quand même c'est que dès qu'il y a des trucs sur le visage, sur les yeux, etc. Je peux confondre. Donc bon, dans le pire des cas, ce n'est pas grave. Ça ferait un cadeau d'ouvert en plus. Mais je crois que d'ailleurs je me suis trompée. Ça doit être plus les yeux comme ça. Mais les yeux petits, on ne peut pas les... Enfin, il ne peut pas être de deux couleurs différentes. Alors là, je ne vois pas. Donc comme d'habitude, dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires les moments où j'oublie, je zappe un cadeau qui a les bons critères. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ça peut m'arriver. Surtout aujourd'hui, justement, je ne me sens pas du tout confiante dans ce que je fais. Je ne sens pas du tout que je vais réussir. Je pense peut-être que j'en ai même déjà loupé. Mais je ne sais pas. Pourtant, je fais attention. Regardez, je mets quand même du temps à passer. La plus grande mec qui est celle-là, je l'ai vue à 3 km. Mais ouais, non. En vrai, je ne suis pas confiante du tout. Oh. On va mettre ça. Mais il y a juste le pantalon. Du coup, il y a un peu. Ou la robe. Ou il faudrait changer la robe pour que ça fasse mieux. Donc là, je ne vois pas. Pourtant, je n'ai pas remarqué. Mes yeux favoris depuis tout à l'heure. Ah, là, voilà. Exactement. Je crois que les premiers yeux que j'ai ouverts, je me suis totalement trompée. Maintenant, je les vois. Je n'ai plus d'aucun doute. C'est ceux-là, les petits yeux comme ça, que c'est mes préférés. Et que la plupart d'entre vous n'aimez pas. C'est pour ça que je me suis dit... Bon, encore la bouche en knackie. Je pense qu'il y a plus de gens... D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui aiment bien la bouche en knackie que les yeux fins. Donc, d'un côté, faire les deux dans une même vidéo, ce n'est pas plus mal. Comme ça, ça fera quand même un tout petit peu plus de cadeaux à ouvrir. Donc là, je ne vois pas. Par contre, c'est énervant. Je crois que les movies, elles ferment les yeux. Parce que j'ai peur d'en rater juste à cause des movies où j'ai fermé. Là, non. Par contre, pour les garçons, ça va être injuste. Parce que les garçons, ils n'ont pas ni les mêmes yeux, ni même la bouche en knackie. Ah, voilà, la bouche en knackie. Elle est présente ici. Petit atout de la sirène. En vrai, là, le loup général, il passe. Il passe encore. Il passe. Ici. Alors, je rappelle que ça, ce n'est pas la bouche en knackie. C'est une bouche de base du jeu qui est sortie bien avant de la bouche en knackie. Donc, ça, ce n'est pas une bouche en knackie. Ça, j'hésite, mais ce n'est pas une bouche en knackie. Donc, voilà. Moi, je milite pour avoir plus de bouche en knackie et plus de yeux fins dans ce jeu. Parce que c'est trop beau. Bon, je préfère les yeux fins quand même que la bouche en knackie, pour être honnête. Ça, je n'ai pas hésité, mais ce n'est pas ça. Et pareil, quand les movies, elles portent des lunettes, ça peut m'induire en erreur. Ça peut. Ça peut, mais ce n'est pas grave. Vous êtes là pour me remettre le droit chemin. Voilà, c'était les yeux-là que j'ai confondus tout à l'heure. Mais en fait, ce n'est pas du tout les bons yeux. Et merci beaucoup à Triox pour la salutation. Merci beaucoup à toi. Je te fais un très, très gros bisou. Merci énormément. C'est super gentil. Voilà, donc, n'hésitez pas à l'ajouter et à l'aider. Voilà, voilà. Donc, merci encore à toi. Gros, gros bisous. Merci beaucoup. Fuck you. Oh, et encore une salutation de Triox. Ah, d'ailleurs, elle a la petite casquette avec les oreilles de chat. Heureusement que j'ai vu le thème. Parce que je sais d'où elle vient cette casquette. Sinon, je m'aurais demandé, mais où est-ce que tu as eu cette casquette ? Elle est trop bien. Alors que c'est dans le thème qui est sorti tout juste hier. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et merci beaucoup à toi encore une fois. Merci, merci. C'est super gentil. Et là, j'ai vu une bouche en knacky juste ici. Et... Oh, c'est bientôt Noël. Ok, c'est bientôt Noël. Oh, merci également à madame Gabrielle pour la salutation. C'est super gentil. Bon, ça sert à rien que j'imite le bisou derrière la caméra. Parce que là, vous n'avez pas ma cam sur la vidéo. Mais bon, au cas où, voilà, je le dis. Je te fais un très gros bisou. Et j'ai fait le geste comme si j'étais en live alors que je ne suis pas en live. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup à toi. Gros gros bisous. Alors, ici, petite bouche. Enfin, grosse bouche de knacky. Parce que, bon, petite bouche knacky, non. Désolée pour le cadeau nul. Au moins, tu assumes que le cadeau, il est nul. Et ça, c'est bien. Ok, on continue. Vous avez remarqué, on n'a vu qu'une seule personne depuis le début avec la bouche en knacky. Et, pardon, pas avec la bouche en knacky, avec les yeux fins. Par contre, les bouches knacky, on en a déjà vu quelques-unes. Donc, c'est chaud quand même. Allez, les yeux fins, là. D'ailleurs, allez, faites-moi des petits hashtags. J'aime les yeux fins. Allez, allez. Ok, non, d'accord, j'ai compris. J'espère que je n'en ai pas trop raté jusque-là. On va dire que les yeux fermés, ça ne compte pas. Pourquoi, d'ailleurs, il y a autant de visiteurs avec les... Oh, ça, c'est cool. Eh, c'est génial, ça. J'en avais pas. Ah, c'est trop cool. Merci. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Je disais un truc, en plus, que je devais vous dire. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai oublié. Voilà, j'ai Alzheimer. Deux secondes plus tard, j'oublie. T'es la belle. Oh, merci. La belle et le clochard ou la belle et la bête ? D'ailleurs, la belle et la bête est mon Disney préféré. Je pense que la plupart d'entre vous le savez puisque je le dis assez souvent en live où on me pose souvent la question. Et je me répète souvent que, voilà, c'est... Oh, ça, c'est beau aussi. C'est vraiment beau. Merci. Que mon Disney préféré, c'est la belle et la bête. Et vous, c'est lequel pour vous ? Votre Disney préféré. Après, honnêtement, les derniers Disney, je n'ai pas trop trop regardé. Genre, je crois que c'est Vaiana. Ça s'appelle. Je n'ai pas vu. C'est vrai que les derniers... Il y en avait une avec une princesse avec la robe jaune. Pas la belle et la bête parce que ça, c'est dans les plus récents. Je ne sais pas son nom. Je ne sais plus son nom. Et bien, pareil. Je n'ai pas vu son film. Il faudrait que je me remette un petit peu à la page. Mais c'est vrai que moi et qui est la hype entre guillemets des anciens Disney, j'ai peur en regardant un nouveau Disney que je sois déçue de par rapport à avant. Mais en fait, c'est surtout aussi parce que j'ai pas mal grandi depuis. Voilà. Petite quinzelle est devenue un gros bébé. J'ai bien grandi depuis et j'ai peur d'être déçue par rapport à mes attentes quand j'étais petite. Donc, c'est... Voilà. Ça me met un frein et j'ose pas trop aller voir juste à cause de ça. Game over. Hop. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Comment dire ? Compliqué. Voilà. C'est le mot compliqué. Mais le pire, c'est que Vajana, on en a... C'est, je crois, celui dans les derniers Disney que je n'ai pas vu qu'on m'a le plus parlé. Donc, je sais pas d'ici point s'il est bien Vajana ou pas. J'ai beaucoup de gens justement qui m'en ont parlé que du bien. Ils m'ont dit qu'il était trop bien, que je devais aller regarder et tout ça. Franchement, c'est... Dans les derniers Disney, c'est celui dont on me parle le plus. Donc, est-ce que c'est celui-là que vous avez préféré ou pas ? Je sais pas. De toute façon, il pourra pas détrôner la Belle et la Bête. Il pourra pas. C'est impossible. Il est tellement bien la Belle et la Bête. J'adore tellement. En plus, je trouve qu'elle est magnifique. En plus, j'ai vu le film qui est sorti, le dernier film de la Belle et la Bête. Donc, c'est le film version film, pas dessin animé, qui est sorti avec l'actrice Emma Watson. Pour information, pour ceux qui ne savent pas, Emma Watson, c'est celle qui a joué Hermione dans Harry Potter. C'est le rôle où on la reconnaît le plus. Même si après, elle a fait plusieurs autres films qui sont super bien. D'ailleurs, je me rappelle pas, j'avais vu un film qui était super bien, assez émouvant avec elle dedans. Mais je sais plus le nom du film. Mais bref, j'adore Emma Watson en tant qu'actrice. en plus, elle défend pas mal le droit des femmes, etc. Et ça, c'est cool. Elle se bat pour des causes qui touchent tout le monde, pour des bonnes causes. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir qu'elle a gardé la tête sur les épaules. Parce que c'est vrai que quand elle a joué dans Harry Potter, elle était extrêmement jeune. Et qu'elle aurait très bien pu vite vu avec... Limite, en fait, elle est plus connue au jour d'aujourd'hui qu'Harry Potter. Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus connue. Elle a joué après Harry Potter dans beaucoup plus de films. Elle a fait plus d'apparitions. Et elle est plus restée dans les mémoires que Daniel Radcliffe qui a quand même fait de très bons films également. Mais qu'ils ont été sous le côté quand même. Il a quand même fait des bons films derrière. On va mettre la petite sirène qui va remplacer celle qui était juste avant. Je ne sais pas combien de temps je fais la vidéo mais ça commence à durer. Non, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais bon, quand je commence à parler de films que j'aime bien, de séries, de Disney, après je ne m'arrête plus et ça devient catastrophe. Mais pour en revenir à Movistar Planet, les beaux chanquins on valide. Il y en a quand même quelques-unes ouvrent les cadeaux des personnes blondes. Ah, j'ai compris nul. Je me suis dit what ? Mais en fait, c'est le jeu qui a remplacé le mot blond par nul. Alors, les personnes blondes on l'a déjà fait. Non, est-ce que je l'ai fait en fait ? Non, j'avais dit que je ne voulais pas le faire je crois parce qu'il y avait trop de personnes blondes et qu'il n'y avait pas assez de challenge. Mais ce serait bien peut-être finalement de le faire parce qu'il me semble qu'on n'en a pas vu non plus tellement que ça dans cette vidéo. Bon, on va essayer de trouver une dernière personne au moins avec la bouche en knacky parce que les yeux je n'ai plus espoir. Même si j'ai eu un petit espoir en voyant ça mais ce n'est pas les yeux que je kiffe c'est les autres yeux qui sont je pense encore moins utilisés que les yeux fins. Mais voilà, une petite bouche, une dernière petite bouche de knacky. Hein ? Oh my god ! Et comme par hasard au moins je dis ça c'est pas la bouche en knacky c'est les yeux fins. Donc on va rester sur cette dernière personne sur ce dernier cadeau. Merci d'avoir les yeux fins, poupettes ! Ça fait plaisir ! Je me sens moins seule. Mais bon, vous avez remarqué qu'en ce moment je n'ai pas souvent les yeux fins. Je les ai remis la dernière fois parce que je comptais faire ma série MSP et qu'entre temps j'ai changé de look. Donc voilà, look behind you ! On va porter les lunettes. Allez, en hommage à mes lunettes bouffées par Nex. Et le retour du hockey. Bon, ça tombe bien, le hockey vient seulement à la fin de la vidéo donc ça va. Mais écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires en me disant tout simplement des idées pour un prochain jour vos cadeaux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, voilà. Et sur ce, moi je vous laisse jouer de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501